... Au moins, la bonne nouvelle, c'est que les Ducs ne seront pas trop fatigués pour le réveillon. Ils ne joueront pas la finale de la Coupe de la Ligue le 30 décembre prochain à Méribel. Mardi dernier, à Grenoble, ils ont perdu leur demi-finale retour, 4 buts à 2. Leur défaite, 2-3 points à l'aller, était de toute façon quasi insurmontable. D'hommage, c'est Grenoble et Briançon qui se battront pour la Coupe. Le problème, c'est que les Ducs reviennent de Grenoble avec 2 blessés supplémentaires, Yvain Saboun et Julien Albert, ce qui porte à 5 le nombre de joueurs indisponibles. Il faut dire que c'est la période qui veut ça. Souvent, la période d'octobre, novembre, décembre, ça commence à y avoir beaucoup de matchs. C'est vrai que pour le corps, c'est assez éprouvant. Souvent, il y a des blessures comme c'est le cas en ce moment dans l'équipe. Donc, c'est sûr que là, la trêve, ça va faire du bien pour tout le monde. Samedi, réception de Grenoble en Ligue Magnus. Ensuite, les joueurs auront 5 jours de repos. Ils ne reprendront l'entraînement que le vendredi 19 pour préparer leur quart de finale de Coupe de France. Sauf qu'ils iront s'entraîner à Nantes. Parce que pour les fêtes, la patinoire d'Angers est réservée au grand public. Ce que bien sûr, l'entraîneur a du mal à comprendre. Pour moi, c'était un peu surprenant. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas. Pour moi, ce n'est pas normal. Pour moi, ce n'est pas quelque chose que je n'ai jamais vu. J'espère que je ne vais jamais voir encore. Il faudrait s'organiser pour l'année prochaine. J'espère qu'on peut trouver une solution. Parce que pour nous, pour le hockey, justement, cette période pendant Noël, c'est quand même assez important. Il y a pas mal de matchs et pas mal de matchs qui sont super importants. Le match important, ce sera le 23 décembre à Epinal pour continuer l'aventure en Coupe de France. Cette semaine, rencontre avec le numéro 45 des Ducs. Rodolphe Bretot a 25 ans. Il joue attaquant. Il a été formé à Angers après s'être découvert une passion pour le hockey. Ensuite, Rodolphe a mis le hockey, entre parenthèses, pendant trois ans pour faire ses études. Je joue en Détroit. C'est sûr que le niveau, ce n'est pas la magnus. Mais bon, ça me permettait toujours de rester un peu en forme et de faire du hockey. Et puis, en janvier 2007, Aïki Laïmé a décidé de le réintégrer dans le groupe. Ouais, merci à lui, ouais, quand même. Et puis, merci aussi aux autres joueurs de l'équipe qui m'ont accepté comme ça. Il faut dire que pour son premier match avec les Ducs, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, ça s'est bien passé, ouais. Mais en fait, Aïki me demandait si je voulais venir à Strasbourg, donc j'ai accepté. Et je crois qu'au bout de la fin du deuxième, au milieu du deuxième tiers, il me dit de monter. Et j'ai marqué, donc c'était plutôt un bon match pour moi. Cela dit, Rodolphe, on ne te voit pas beaucoup sur la glace. En fait, moi, je suis sur la quatrième ligne. Donc du coup, on fait appel à moi quand il y a des blessés, quand on gagne le match de cinq buts, etc. Comment ça se passe ? Quand je joue dès le début du match, on l'annonce avant le match. Mais sinon, on me demande de toujours me tenir prêt. Et à tout moment du match, un entraîneur peut me dire, prépare-toi, tu vas monter. Pas trop dur de ne pas savoir si tu joues ? On s'y fait au bout d'un moment. On sait qu'on a un rôle à tenir. Ce rôle-là, c'est d'être présent au moment où on demande de l'être. Rodolphe, ton style de jeu ? Je n'ai pas de style de jeu particulier, mais j'essaie de... Je dirais que je suis plus un passeur qu'un buteur. Mais je pense que j'aime plus construire le jeu, même quand j'y arrive. J'essaie de faire des bonnes passes. Ton truc, c'est tout de même le titre. Quand j'arrive à 3-4 mètres du gardien, je fais un petit titre en lucarne. Un titre, c'est un petit lancer du poignet rapide. Et quand ça part en lucarne, ça fait titre. Une galère dans ta carrière ? Quand j'étais en junior, je me suis blessé. L'équipe de France Junior 20 ans, elle faisait un championnat du monde en groupe A. Contre le Canada, contre l'États-Unis, République Tchèque, etc. C'est vraiment le haut niveau et je me suis blessé à ce moment-là. Je pense que j'aurais pu y participer, mais malheureusement, je n'ai pas fait. T'es comment dans la vie ? Moi, je suis plutôt quelqu'un de réservé. Mais bon, dès que je me sens bien avec les gens, j'aime bien rigoler. J'aime bien rigoler, j'aime bien me détendre. Un surnom ? Je pense qu'on m'appelle Rod, Rod Machine pour Pilou. Mais voilà, c'est Rod, je pense. Une idole dans la vie ? Une idole, Kevin Higier. Pourquoi ? Parce qu'il fait des rares. Parce que c'est un joueur qui est robuste. C'est un joueur qui se donne à 100%, à 150% tous les matchs. C'est un modèle, quoi. Une passion, il paraît que tu joues de la guitare. Je dirais que depuis un an, j'ai appris tout seul, en fait, avec les vidéos qu'il y a sur Internet. Et ça va, je joue des trucs que j'aime bien. Et je me fais, ouais, j'ai un petit niveau, quoi. Merci, Rodolphe. Bonne semaine, bon match et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada